Bonjour, il y a une nouvelle critique de Manga Nymphon. Aujourd'hui, on parle du tome 6, de Lélien du sang. Un tome, encore une fois, quand même assez choquant, avec beaucoup de réalisme poussé à l'intensité suprême. Un tome qui est venu me chercher, qui se lit relativement très vite, encore une fois. Mais parlons-en. Seishi, après avoir découvert c'est quoi embrasser une fille, et être venu dans ses pantalons, va frire la jeune fille pour aller retrouver sa mère, en mode « Je veux ma maman ». Il va la retrouver, leur réunion est quand même assez belle. Mais après ça, on va tomber dans un petit moment de... D'ailleurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages complètes vont être attitrées aux émotions de la mère dans ce ton, ce qui est sincèrement une des génies de la part de l'auteur. Ils vont retourner ensemble, elle va finir par découvrir qu'il y a eu un petit problème dans ses pantalons. D'ailleurs, cette page, j'aurais voulu l'avoir en couleur, tellement que je sais que c'est de l'aquarelle, et à quel point ça doit être beau. Mais bon, c'est pas grave. Le noir de la somme-là. Mais, elle va finir par le renier à cause de ça, en mode « Tu n'es plus mon petit-fils, et c'est prenant ». Par la suite, il va revenir dans sa propre vie, en mode « Dis-toi que je ne te reniais pas, et que c'est de la faute de... » C'est pas elle qui l'a poussé, le cousin. Non, 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 non. C'est mal vu. Il faut qu'il se souvienne aller au couru pour aller le sauver. Mais, en tant que lecteur, on le sait qu'elle l'a poussé. Mais en même temps, il y a un petit moment de doute en nous qui nous dit « Est-ce que c'est parce que la perspective qu'on avait, c'est celle de Seichi ? » « De Seichi, puis... » « Finalement, sa perspective était-elle troublée ? » « Est-ce qu'elle l'a vraiment poussé ? » C'est comme l'auteur réussit à nous faire douter un petit peu par ça. Puis c'est après ça qu'elle va découvrir, tu sais, comme les caleçons souillés. Mais ça reste comme tellement bien fait. La face de dédain qu'elle fait quand elle sait que son fils a eu de quoi avec une autre fille, c'est beau à regarder aller. Il va finir par réussir à revenir chercher sa mère en lui prouvant que c'est elle qui l'aime. Ce qui est troublant. Mais on va avoir l'impression aussi que son cousin s'est enfin réveillé à l'hôpital. Plot twist. Le cousin est réveillé. Le tombe s'est fini sans qu'on ait une révélation intense. À part qu'il est réveillé, puis il va regarder sa tante en mode... Puis il va penser à des papillons. Parce que c'est la dernière chose qu'il a vu avant de tomber. J'ai hâte de voir où c'est que la suite va s'en aller. Est-ce qu'on va avoir la vérité demain ? Ou non ? Mais quels liens vont se faire ? Quelle chance qu'il y a de mourir ce jeune-là ? Je ne sais pas. Pour moi, le tombe 6 est un tombe encore une fois exceptionnel avec une mise en page magistrale. Et ça mérite une note de 18 sur 20. C'était TamanGanimFan qui vous dit pour plus de critiques et de contenu, on n'oublie pas de s'abonner. Et on fait sonner la petite cloche. Moi, j'en fais une critique à tous les jours. À la même heure. TamanGanimFan qui dit... À demain. Bye.